Je suis Valérie Millet-Camp, je suis artiste peintre, je pense, depuis toujours. Mon évolution, elle est très simple, en fait, je suis partie d'une base très classique que j'ai acquis de par les écoles que j'ai faites, donc l'école Bou, l'école Olivier de Serre, où là on a des bases vraiment extrêmement classiques, donc je suis partie d'un travail très, très figuratif pour arriver avec les années, le temps, les lieux où j'ai déménagé aussi, parce que, comme mon nom l'indique, Millet-Camp, c'est pas pour rien. J'ai vécu trois ans dans les Caraïbes, à Saint-Martin. Je me suis beaucoup inspirée des scènes de marché, c'était pour moi vraiment un sujet très riche. Je suis restée plusieurs années à faire des allers-retours entre la France et la Thaïlande, et c'est vrai que la Thaïlande a été aussi un grand sujet d'inspiration pour moi. J'ai beaucoup plongé, j'ai fait de la plongée sous-marine, donc il y a beaucoup d'inspiration aussi dans les couleurs, je pense qu'on le sent dans les couleurs. Et puis il y a un petit côté, dans certaines toiles, vous retrouverez un petit côté asiatique, on sent qu'il y a une... voilà, ça fait partie de moi. J'ai vécu dans différents endroits, dans différents pays, dans différents lieux en France. Aujourd'hui c'est Bordeaux, donc ça m'inspire, je suis inspirée du bassin. Le bassin d'Arcachon est une super source d'inspiration, et mon travail a vraiment évolué de par ce que je trouve dans la nature, et est devenu, on peut le dire, figuratif, abstrait. Chaque toile que je compose est une inspiration vraiment du lieu où je suis. Je suis assez méditation, et j'ai besoin quand je suis dans un lieu, de vraiment m'ancrer, être dans le lieu, ressentir le lieu, et ensuite je me mets à travailler. Au bord du bassin, ou même dans le Médoc, je suis restée quelques années aussi, j'ai vécu dans le Médoc, j'avais mon atelier sur les vignes, et du coup ça m'a inspirée toute une série autour du vin et de la vigne. J'ai eu besoin de me rapprocher des hommes, parce que pour moi le vin, ce n'est pas qu'un liquide dans un verre, c'est vraiment tout un travail autour de l'homme et de la nature, au gré des saisons. Je suis allée vendanger, la mise en bouteille, le pratiquer pour comprendre ce que c'était, et ensuite travailler grâce aux feuilles de vigne, m'en servir pour imprimer et faire mes compositions, toujours sur des matériaux naturels. Je peins vraiment essentiellement avec ce que je trouve dans la nature, depuis très peu finalement, ça va faire deux ans. Je me suis rendue compte que globalement, depuis deux ans, je n'ai plus besoin d'avoir comme support des toiles classiques, des tubes de peinture et des pinceaux, puisque je peux ramasser des chatons et m'en servir de pinceaux, je peux ramasser des épines de pin et m'en servir pour tamponner, donner des rythmes. Je peux travailler n'importe où, dans n'importe quel endroit sur la planète, avec un minimum de matériel, un matériel qui est très restreint, et pouvoir m'exprimer instantanément, suivant ce que je ressens et suivant ce que la nature m'offre. J'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment la nature qui me fait cadeau de ce qu'il y a autour de moi et qui me permet de composer ma toile, et uniquement ça. La semaine de l'art devait avoir lieu en février, a été reportée en septembre, alors dommage étant mieux, parce que moi ça m'a permis, pendant le confinement, d'avoir la chance, puisque je travaille en extérieur, d'avoir eu, on va dire, globalement, une bonne vingtaine de jours avec un magnifique soleil. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en extérieur, et là j'en ai profité pour confiner sur le bassin d'Arcachon. Et pour la semaine de l'art, je vais donc présenter ce travail autour du confinement, de ce que j'ai ressenti pendant ce confinement, de ce que j'ai pu exprimer du coup sur ces lins, et surtout, j'espère, si on en a la possibilité de le faire, de vous faire passer ma passion et vous proposer des initiations, afin que vous puissiez également vous initier à la peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada